Hello 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 c'est JKB de retour dans Cities Skylines après un épisode raté. Aujourd'hui c'est l'épisode 53 de la série Saint Bernard et après avoir préparé pendant quand même deux bons épisodes, les dernières petites bricoles avant de pouvoir s'attaquer au grand chantier de refondre total des transports en commun dans cette ville, eh ben aujourd'hui on va pouvoir s'y mettre. Alors à l'épisode précédent on a réglé des derniers détails entre autres on a ramené les taxes à 12% pour toutes les catégories dans la ville histoire d'avoir un maximum d'entrée d'argent sans arriver au 13% qui est le seuil magique à partir duquel les gens se plaignent. On a on avait ici à Nouvelle Père Venge quelque part par ici il y avait une route qui était encore en terre. Je ne sais plus exactement où je crois que c'était par ici quelque part par ici qu'il y avait un petit bout de terre. Ça ça a été réglé. On a fait un lancement de fusée depuis le site de lancement de Gazouix ici. On a fait un lancement de fusée, ça apporte de la satisfaction, mais c'est à peu près tout. On a déplacé, alors c'était à Cyprémine qu'on avait ici. Ici sur le coin on avait un incinérateur mais qui faisait de la pollution qui arrivait dans le quartier des fleurs et qui dérangeait les gens qui habitaient dans ce coin-ci. Donc cet incinérateur a été déplacé. Il a été déplacé de pas grand chose puisqu'il se situe maintenant juste là. Donc il... Ouais il a bougé de disons 150-200 mètres. Grand maximum. Alors on a rajouté ici tout ce quartier entre les fleurs et l'université de Saint-Bernard. On a rajouté un petit peu de résidence ici. Tout ce quartier. Ce qui fait une transition assez sympathique maintenant. Avant il y avait un espace vide qui me semblait un petit peu trop grand, un petit peu trop creux. On a agrandi de l'autre côté, on a agrandi Cypré. Cypré s'est étalé vers la vallée de Sommet, entre autres ici le long de la route. On a eu ces quelques rues en plus. On a installé du résidentiel supplémentaire, un abri supplémentaire parce que ça peut toujours servir. Et donc ici ça se développe, ça se remplit aussi petit à petit et ça nous fait aussi une transition sympa entre Cypré même qui n'a pas vraiment de centre-ville mais... Mais est quand même beaucoup plus dense. Ce quartier-ci sur le bord de la rivière est aussi assez dense et puis au fin de mesure qu'on avance ici, la densité diminue. On arrive à la vallée de Sommet où il y a toujours de l'industrie sylvicole et quand on continue cette route, on finit par arriver à la vallée de Saint-Bernard. Et puis au centre de Saint-Bernard même, au centre de Saint-Bernard même, il y a par ici la guerre centrale. La guerre centrale qui ne va pas changer a priori parce qu'elle est déjà d'une dimension suffisante. Le réseau de chemin de fer, je n'ai pas envie de le changer dans cette ville, il est déjà assez bien comme ça. Par contre, on a d'un côté un dépôt de bus avec pas mal de lignes qui y passent. Et d'un autre côté, on a tous ces espaces, on a tout ce petit bloc de grande tour qui lui par contre va certainement être sacrifié pour accueillir... Enfin, va certainement, c'est ce que je veux faire. Va être sacrifié pour accueillir des stations de métro parce que ça commence à vraiment manquer à cette ville le métro. On est arrivé à une population de 130 000 habitants. Voilà, 130 000 habitants à Saint-Bernard et ça devient vraiment limite pour le transport en surface. Donc on va ajouter du transport souterrain. Le métro étant le moyen de transport le plus efficace en fait dans ce jeu. Donc, première chose à faire, ici, ces commerces, ces bureaux et ces quelques résidences vont dégager. Ils vont dégager. Ça va être tout ça qui va prestement dégager. Alors, hop, on va prendre ici pour que ce soit bien droit. Hop, vous vous en allez, je vous laisse vous en aller calmement. Partez, dégagez, foutez le camp, formulez ça comme vous voulez. Et alors, au niveau des lignes, j'avais dit que je réfléchirais à tout ça. Mais finalement, je vais le faire un peu à l'intuitive. Parce que, après réflexion, je me disais, finalement, faire un plan, ça va casser un petit peu le côté spontané de la série jusqu'ici. Jusqu'ici, on a fonctionné sans plan. C'est-à-dire que tout au plus, je voyais quelque chose, j'avais une idée qui me venait en tête et puis je me tenais à cette idée par la suite. Mais j'ai fait très peu d'expérimentation hors caméra ou de choses comme ça. Il n'y a pas de schéma pour Saint Bernard. Et le résultat est, ma foi, sans vouloir me lancer des fleurs, je suis assez content du résultat. C'est bien vivant et c'est un côté naturel qui fait que je suis très satisfait de la série jusqu'ici. Donc on va faire pareil pour les métros. On va attendre que ces gens là partent. Et puis on va rajouter, à priori, deux rues ici. On va remettre, alors, que je fasse le compte de ce qui serait nécessaire. Nous avons un premier aéroport qui est ici, Saint Bernard Régional. Nous allons avoir un deuxième aéroport qui sera ici, dans cette plaine. Ici, il y a un espace qui est assez plat. Donc ici, ça va accueillir un aéroport international. Un aéroport international peut être relié directement au métro. Il a une station de métro intégrée. Donc il faudrait avoir au moins une ligne de métro qui fasse de l'aéroport international jusqu'à la gare centrale. Et puis qui continue jusqu'à l'aéroport régional. Une ligne qui sera dédiée aux aéroports. Aux aéroports, pardon. Ça fait déjà une. Il en faudrait une qui parte et qui aille le long ici, jusque Lière. Et peut-être même pousser jusque Belmont. Mais en tout cas jusque Lière. Ça fait deux. Il nous en faut une qui partirait vers Plaine des Épicéas. Et puis Père Vanche. Ça fait trois. Il en faudrait une qui parte vers l'université. Ça fait quatre. Et une qui parte vers Cyprès. Ça fait cinq. Et étant donné la densité de population qu'on a dans le centre ici. Une sixième qui fasse une boucle locale. Ça pourrait être pas mal aussi. Donc. Six. Station de métro. Parce que. Je pourrais partager une même station. Plusieurs lignes de métro. Mais une station c'est d'office deux quais. Et quand il y a donc un métro à quai. Les autres doivent attendre dans le tunnel avant. Donc partager une station de métro. C'est quelque chose qui est un petit peu. Un petit peu scabreux. Parce qu'on peut très vite arriver à des situations d'embouteillage. Et ça. Ça. Ça supprime complètement tout l'intérêt d'avoir. D'avoir. D'avoir des transports en commun à la base. Alors. Je vais déplacer ces bâtiments officiels de l'autre côté du trottoir. Venez là. Venez là. J'ai envie d'avoir tout le pâté. Pour moi tout seul. Merci. Merci. Donc oui. Ça gâcherait un petit peu l'intérêt de la chose. Une situation existe. Où on peut facilement partager une station de métro entre deux lignes. C'est si cette station est l'extrémité de ces deux lignes. Si on a une ligne qui arrive d'un côté. Une ligne qui arrive de l'autre. Mais aucune des deux continue au delà de la station. Et donc. On peut avoir en fait une rame de métro sur chaque quai. Sans encombrer le trafic. Ni d'un côté ni de l'autre. Donc ici. Comme ça va pas être le cas. On va avoir. Autant de stations que de lignes. Donc on va avoir six stations de métro. Qu'on va insérer là dedans. Ouais. Qu'on va mettre là dedans. Et alors les stations de métro. Ah oui. Avant. Avant ça. Je vais peut-être déplacer cet arrêt de bus. Ça il est pas dans le chantier. On va le faire déplacer par ici. Déplacer la ligne. Momentanément. Donc. Il nous en faut six. Et les stations de métro. Bon. De métro. Merci. De toute façon. La station de métro doit se placer le long d'une route. Et elle est ... On a pas le choix sur l'orientation. C'est-à-dire le tunnel de métro est d'office parallèle à la route à laquelle on place la station. donc on pourra en mettre une première ici ça ça fait une et alors au niveau largeur ça fait vaguement 5 cases de large donc on va déjà mettre une route ici j'en mets donc 3 sur le côté on va mettre une route ici et ça ça me permettra de mettre une autre station en regard normalement non c'est pas assez large bien sûr bien sûr parce que c'est pas assez large parce que j'ai mal compté ma distance donc 5 là donc c'est pas 5 ça me mène ici 6, 7, 8, 9 9 ça serait peut-être même assez parce que ça fait pas vraiment 5 de large ça en fait 4 et demi de l'argent voilà 2 3 même distance on va laisser 4 5, 6 hop ça vient ici on en met une là on en met une là et là on a 5 stations et là on va allonger ici un petit peu pour pouvoir se permettre d'en rajouter ça ça va dégager ça ça va dégager ça aussi par la force des choses on va allonger un petit peu ici jusque là c'est peut-être même déjà trop et alors si j'en ai 4 5, 6 donc ici ça devrait être bon si je fais ça ah par contre il m'a fait des bizarreries d'alignement donc on va recommencer mais sans les lignes de guidage de route hop oui c'est bien ça hop hop et ici si je place ma station voilà 6 stations de métro pour 6 lignes de métro voilà qui est pas mal ici cette route elle était en sens unique on va la remettre en sens unique on va forcer un peu la circulation ça permettra une circulation sur 2 voies ça sera beaucoup plus souple et on va le faire aussi là dessus mais dans l'autre sens voilà comme ça l'essence de circulation me semble correcte comme ça on va refaire les axes piétons qui sont ici bon ça venait à peu près comme ça non peut-être pas à ce point là on tient moi l'angle accepteur un peu comme ça pas la longueur pas la grille on va y aller voilà en naturel ça c'est bon et puis ici ici on va partir par là on va partir également par là on va rajouter un passage piéton ici en face de cette rue ok ça c'est pas mal et alors idéalement je ne sais pas si je fais un passage par ici est-ce qu'il va faire la jonction directement avec le quai je vais toujours laisser ça et puis on va voir si des gens passent par là à pied et a priori ça devrait le faire et alors on a ici une descente et je pense qu'on va faire quelque chose qui passe par dessus comment je vais m'organiser ici ouais on va c'est quoi ce bâtiment un collège qui est tout contre un petit parc est-ce que je peux déplacer ce collège un tout petit peu ouais ça c'est parfait donc on va avoir du piéton qui vient d'ici qui monte on va traverser la rue jusque là et puis qui ici tout traversait jusque là et va faire de même jusqu'ici voilà ça c'est bien comme ça on peut esquiver et alors ici on va traverser jusqu'ici puis là on redescendra on va redescendre en ligne droite dans ce quartier ce qui permet d'esquiver ce boulevard de ce côté-ci je veux partir par là puis par là je voulais redescendre aussi partir par là puis par là plus loin on redescend voilà ça ça fait une rampe d'accès et puis ici on va faire une rampe d'accès comme ça comment faire comment faire on va venir comme ça comme ça ah non ça il veut pas on va le faire à partir d'ici ça c'est pas mal et puis on va faire la même chose ici on a déjà un pilier d'ailleurs voilà ici on va avoir un accès jusque là jusqu'à ce sentier en ligne droite ça fait une rampe d'accès et de la même manière on va le traverser et puis avoir on commence tout droit ok on va avoir une rampe d'accès ici vers ce quartier de bureau bien là je peux connecter les deux et j'étais plus bas avec tout ça parce que j'avais pas besoin de monter à une unité entière pour une unité entière du sol pour traverser une rue je peux déjà le faire à trois quarts donc je vais peut-être refaire tout ça je vais refaire tout ça et avec une hauteur de trois quarts seulement donc dégage 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 nous disons donc on perd du niveau du sol ici on monte un deux trois on traverse jusque là on traverse jusque là ici on va faire une courbe comme ça là dans le prolongement on continue jusque là là on arrive au sol c'est assez bien on relie à cette passerelle-ci et de l'autre côté je traversais ici avant de redescendre voilà je n'ai plus qu'à faire mes différentes rampes d'accès par exemple ici de la gare ah c'est bon ça ça connecte en direct ça c'est bien je vais pouvoir faire la même chose ici de l'autre côté de l'autre côté ça il peut avaler directement de la rue vers le cap et alors ici on va avoir ça au niveau du sol on va faire une spirale qui monte peut-être on va peut-être le faire monter un petit peu plus vite allez on va faire ça qui là on se connecte entre en incliné c'est pas grave on va le faire un peu plus loin on va commencer en ligne droite ici au niveau du sol puis monter là monter là monter là et puis on se relit enfin ici le terrain était un petit peu malmené on va décorer tout ça tout ceci il y aura du parc certainement certainement quelques commerces par ici ça sera pas mal donc ça ça nous relie d'un côté et de l'autre côté on va d'abord enjamber là on va enjamber là et puis là je peux pas me relier directement par contre je peux descendre même chose je verrai bien ce qui sera fait au niveau décoration pour ce genre de choses ça sera pas mal donc on a de quoi traverser ça c'est bien où c'est déjà c'est déjà populaire ici c'est déjà pas mal emprunté donc faire des rampes qui descendent maintenant je peux peut-être essayer d'avoir le même schéma alors là on est dans l'expérimentation totale donc si vous n'aimez pas les bruits de bulldozer coupez tout de suite parce que là je peux venir par ici et puis ici si je pars du sol que je traverse ce que là je vais pouvoir faire ensuite une rampe qui monte là ouais on va faire ce genre de choses ça sera pas mal en droit déjà mettre les segments en droit voilà et puis maintenant on va faire des courbes voilà qui veulent faire un bon petit échange ouais un bon petit échange pour le métro pardon et alors ici euh ouais j'essaie de faire une spirale mais je garantis rien parce que c'est un petit peu serré par ici on va faire quelque chose qui traverse complètement la voie ah ici aussi j'ai un itinéraire piéton qui arrive peut-être même aussi faire traverser jusque là descendre ici et se connecter proprement s'il vous plaît merci ah là là tu veux bien mais là pas d'accord on va le faire en courbe à la vraie ça devrait pas trop saboter la construction et alors par ici je peux avoir un premier segment espace déjà occupé par quoi par ce chemin là si je le fais là idem parce que j'ai mon intersection ici ok on va le faire autrement je vais bien revenir là vers ça vers ça ça c'est trop court par contre si je le fais comme ça comme ça parce que là j'arrive en oblique de toute façon c'est particulièrement moche on va essayer de le faire dans l'autre sens la chevée au sol là pas encore et je suis sur un terrain trop court pour faire ce genre de choses d'accord donc à la place on va se connecter à ce chemin là voilà ici j'avais fait commencer la rampe par ici sur la de l'eau on va voyer l'angle à partir de là passer en dessous ici c'est esthétiquement un peu saboté mais ça serait camoufler au niveau fonctionnel on y est quand même et ça ça me suffit ok et je peux peut-être alors partir d'ici et avoir un chemin au niveau du sol ah je ne suis pas assez haut là ok j'essaie de le refaire en montant plus tôt peut-être qu'ici du coup je peux passer au niveau du sol rien n'est moins certain non il ne va pas l'accepter si j'essaie de faire ça là il accepte de le faire au niveau du sol c'est parfait on va nous prolonger ici puisqu'ici ça fera un trottoir large même chose on mettra de la décoration et ça sera pas mal ce qui compte c'est d'avoir un réseau piéton qui soit efficace et qui soit pratique pour pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre bien et je vais d'ailleurs mettre ici une rampe qui descend voilà ici je vais avoir une rampe qui descend directement je ne vais pas pouvoir traverser directement en face parce qu'il n'acceptera pas que je passe au dessus de ces bâtiments là ok si vous voulez traverser il faudra aller jusque là ici par exemple et puis on va continuer ce chemin là jusqu'ici pas de verrouillage dans l'angle merci jusqu'ici voilà et ça me permettra de mettre quelque chose au coin ici quand même de ce côté-ci on peut faire ça pas aller aussi loin peut-être commencer en oblique un peu si je fais ça ça devrait pas trop me saboter les zones un petit peu quand même donc non oublions cette idée là et à la place on va avoir déjà ce sentier ici donc c'est pas forcément nécessaire ce qu'on peut faire c'est faire ça en avoir disons quelque part par là en freeform voilà et puis là du coup on va faire ça ça et là-dessus je vais pouvoir construire par exemple du commercial ça, ça sera pas mal aussi on va faire une rampe en symétrique ici je vais être sur la grille 1, 2, 3 et là je suis au sol et c'est parfait bien la partie piétonne est faite alors j'ai un doute par contre sur les routes avec des arbres et même sur le fait de rester en sens unique ici et ici c'est cyclable peut-être que je devrais mettre des pistes cyclables ici mais quoique je crois que je vais avoir plus d'intérêt à forcer le sens du trafic routier pour l'instant les trafics routiers il y en a pas comme il y a rien à faire ici mais dès qu'on va remettre d'ailleurs on peut commencer à en remettre quelle est la situation du chômage dans cette ville 13% ça va c'est très jouable on va commencer à remettre du commerce quelques-uns des commerces qui avaient été retirés ici ça peut revenir ici ça peut revenir ceux-là aussi peuvent revenir à l'intérieur ici j'avais quelques bureaux ils vont revenir aussi ici on va faire mini-park voilà tout ceci on est bien toujours dans le quartier de la gare centrale tout ceci ça va être vraiment dédié au métro alors on va avoir une ligne alors toutes ces stations vont s'appeler gare centrale ça ça va être la ligne aéroport une parenthèse c'est mieux ensuite les autres lignes on va leur donner simplement des couleurs donc ici on va voir une ligne gare centrale on va voir une ligne jaune ligne jaune on va voir gare centrale ligne rouge c'est déjà la ligne rouge ici gare centrale une ligne verte et puis la dernière ligne sera la ligne orange comme ça ça nous fait à peu près Montréal plus deux lignes orange bleu vert rouge jaune et aéroport ok on va les désactiver ça ça ne coûte rien du tout le temps qu'on construise les différents tunnels hop 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 alors faisons partir le tunnel chaque tunnel va partir avec un premier segment en ligne droite d'un côté comme de l'autre alors ça se voit pas très très bien parce que les guides sont en vert vert sur fond balle comme ça et donc là je mets 10 unités je pars au à la première butée d'un côté on peut le faire aussi de l'autre côté je vais le faire aussi de l'autre côté transport mais c'est aussi un gros investissement au départ parce que tout coûte assez cher dans le métro je crois le seul qui coûte plus cher à développer parce qu'ici on est à 100 par cellule et 0,64 par semaine d'entretien si je dis pas de bêtises le chemin de fer est plus cher à entretenir mais coûte moins cher à construire donc au niveau investissement de départ le métro c'est assez bien c'est assez bien de la folie alors j'avais dit qu'il y avait une ligne qui partirait partirait ici Vallée, Sheffield colline des épicéas et puis qui continuerait vers Pervenche je vais peut-être commencer par tracer la ligne aéroport parce que finalement c'est la plus simple on a ici Saint-Bernard Régional et sur le même trottoir que l'aéroport lui-même on va mettre une station de métro de métro alors là on est désactif pour l'instant ça c'est Saint-Bernard Régional mettrons le tunnel idem ça va partir d'abord sur un segment en ligne droite enfin peut-être pas donc ici ce ne sera pas nécessaire on peut déjà faire une courbe ensuite pour venir jusque là je peux vaguement suivre la direction de cette route on va voir je peux même ce que je peux faire c'est avoir que la ligne aéroport fait un arrêt également à cette gare avant d'aller au centre et de l'autre côté la ligne aéroport pourrait faire le détour par la gare de Cyprès avant d'aller à l'aéroport international ça serait une idée donc ouais remettre par ici ça me semble pas mal pour mettre une station juste à côté la gare et ça ça serait une station pour la ligne principale on va en avoir une ici et une là ça ça sera la station principale et ça ça sera la station de la ligne aéroport ou plutôt non il n'y aura pas de station pour la ligne aéroport parce que j'ai pas envie que la ligne aéroport soit utilisée par du trafic ordinaire donc ça ça va être berge de Balmont garde et berge de Balmont on verra bien à quelle ligne ça sera à la place donc on va faire j'aimerais bien être parallèle à la route ici est-ce que je peux avoir des lignes de guide s'il vous plaît visiblement non qu'importe qu'importe on va venir jusqu'ici avoir une légère courbe à peu près par là et puis faire ça ok ici ça va peut-être me faire un clash parce qu'il faudrait que j'ai un tunnel qui passe en dessous de l'autre et ça va être le tunnel le moins important donc la ligne aéroport qui va s'y coller descend d'un niveau la soutre et maintenant ça peut remonter hante trop inclinée pour descendre sous le lac et bien on va le faire on va le faire en plusieurs étapes ou on va contourner le lac c'est possible aussi normalement je peux construire en dessous du lac donc je vais plutôt retirer ce segment qui monte on va continuer par là jusqu'ici jusqu'ici ça a l'air bon et à partir d'ici on se plaint que la pente se prend à cliquer ah oui ça descend vraiment à pic d'accord est-ce que je peux tricher sur le terrain ça m'étonnerait un peu parce que ça m'étonnerait que j'ai assez de terre disponible pour faire ça ah oui ça descend vraiment vraiment à pic ok le lac va être un problème on va le contourner c'est pas grave alors j'avance 10 unités je remonte pour être juste sous le sol on va tourner je remonte à 180 degrés s'il te plaît merci au moins jusque là on va passer le long de la berge par ici continuer au moins jusque là ce petit délai avant de faire apparaître la ligne n'était pas stressant du tout merci bien en fait ici je vais faire une courbe comme ça et on va pouvoir continuer tout droit est-ce qu'il m'a verrouillé l'angle ici ouais 180 20 jusqu'à peu près ici et la ligne à record c'est celle-ci donc on va faire ici un bon segment en ligne droite parce que je devrais certainement faire passer d'autres lignes faire croiser d'autres lignes ici et donc j'aimerais bien avoir des endroits où je peux faire descendre ma ligne à aéroport pour la faire passer en dessous comme ça si j'ai un ralentissement si j'ai un ralentissement du véhicule au moment où ça change de pente enfin où ça change de hauteur ça affectera la ligne la moins importante bien donc un premier tunnel et on va faire une première ligne de métro toute première ligne de métro qui va partir donc de cette station-ci et aller jusqu'ici à Saint-Barnard régional avant de revenir on active cette station on active l'autre station et c'est parti dans mes lignes il y a un code couleur donc cette première ligne de métro ça c'est la ligne aéroport et parmi les couleurs qui reste on va la mettre en mauve voilà et on a un premier métro qui est en circulation avec pour l'instant à peu près personne dedans on a des gens en surface mais pas encore de gens dedans on a le premier voyageur qui commence à rentrer dans la station de métro en notre vie souterraine je peux pas suivre je peux pas mettre en plein écran en gardant une vue spéciale d'accord un touriste et un résident il y a encore des voyageurs un peu le trajet inaugural donc j'ai envie de voir ça voilà le métro qui arrive on va reprendre une vitesse normale et c'est parti là ça descend en dessous de la station de la gare hop le long des berges accélérons accélérons quand même et a priori déjà ça ça devrait un petit peu retirer une partie du trafic qui utilise le bus pour aller vers la gare pour ensuite continuer en train parce que jusqu'ici l'option pour arriver à la gare centrale c'était d'aller en bus jusqu'à la gare d'Alberge de Belmont et puis de là prendre le train jusqu'à la gare centrale maintenant on a un métro direct et alors je sais qu'il y en a qui vont s'étrangler en se disant qu'il y a plein d'endroits où j'aurais pu mettre des arrêts intermédiaires mais c'est vraiment que sur cette ligne aussi je veux que ce soit une ligne vraiment direct qui aille de la gare centrale aux aéroports sans faire d'arrêt en chemin pour que ce soit une ligne dédiée que ce soit vraiment que le trafic de et vers les aéroports qui utilisent cette ligne là pas les pas les les navteurs ordinaires si on a du monde qui attend déjà à que il va sortir et une fois qu'il est sorti on peut observer la vie en vraie couleur accélérons peut-être un peu traverse ici et il va aller prendre le bus ou le tram je pense et il vient ici pour attendre le bus ok je vais déjà faire les tunnels de l'autre côté de l'aéroport ils vont devoir aller jusque là-bas pour les faire passer on va faire aussi un bon segment en ligne droite pour commencer parce que ça permettra d'adapter sa hauteur je veux juste que tu mettes l'angle et la longueur merci il sera 80 au moins jusqu'ici ensuite parce que ici j'ai les limites de la ville quand même on va dire qu'on a un tunnel qui va courir par là ça va aller jusqu'ici courber un peu de nouveau de l'eau en sérieux ça serait intéressant ici est-ce que je peux continuer tout droit par là disons jusque là on va prolonger ici disons jusque là voilà et ça ça sera l'aéroport international ici d'ailleurs je pense que l'aéroport international on va le faire directement au prochain épisode comme ça je vais déjà noter qu'au prochain épisode on fera ça on fera l'aéroport international et ça sera relié à cette ligne à l'aéroport qui prendra tout son sens déjà 50 personnes ont emprunté cette ligne alors qu'elle vient juste d'arriver de ce côté-ci qu'est-ce qu'on a d'où vient cette eau on ne voit même pas d'eau est-ce qu'il faudrait remonter un petit ah oui ok ça rentre par là on va remonter un tout petit peu la berge ici fermer ce passage hop 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 voilà et rien que ça ça devrait être suffisant je pense il va falloir le temps que ça se résorbe c'est pas encore suffisant on va remonter encore on va faire une espèce de league ici aussi c'est le genre d'endroit où la rue est sous le niveau de l'eau une fois que c'est passé c'est un petit peu un problème et maintenant ça ça doit être presque presque je vois quand même un petit peu de scintillons d'eau quand il y a une vague ça passe quand même faisons ça on va faire augmenter l'intensité pour aller plus vite on va faire la même chose de l'autre côté une fois que ça se sera stabilisé ça sera peut-être bon ok ça ça a l'air correct si ça se limite à ce truc-ci ça me va surtout si ça n'arrive que par temps de pluie ça reste gérable bien et avec tout ça ça fait une heure que ça tourne donc on va prendre un de ces voyageurs toi en route pour hôtel fiesta ok on va te suivre c'est toi c'est toi qui vas faire la fin de l'épisode donc un tout grand merci à ceux qui ont suivi aux quelques-uns qui ont suivi le direct ça fait toujours plaisir pour ceux qui le souhaitent vous pouvez retrouver les épisodes précédents donc les 52 épisodes précédents sont archivés sur youtube il y a un lien vers ma chaîne youtube dans la description de la page twitch et il y a un lien direct vers la playlist de tous les épisodes précédents dans la description des vidéos archivées sur twitch sur twitch elles ne sont archivées que pendant 3 mois 4 mois je ne sais plus sur youtube c'est un peu ad vitam selon mon vouloir de google on verra bien moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode après demain donc vendredi à 17h30 plus ou moins ou encore une heure une heure de city skylines toujours sans le moindre mode on joue en vanilla et toujours avec tous les dlc parce que ah j'ai perdu mon suivi c'est pas grave et toujours avec tous les dlc donc oui ça c'est le jeu complet mais le jeu de base quand même je vous dis un tout grand merci et à après demain donc à ciao bonsoir je vous dis